Il y a une traque aujourd'hui qui est consacrée à NoSQL, je n'ai pas tout le programme en tête. En fait, on va parler de NoSQL, on va parler de stockage, on va parler d'alternatives aux bases de données relationnelles. Et l'objectif de cette session-là n'est pas forcément de rentrer dans un outil en particulier. Il y a une session de Mickaël sur Cassandra, il y a une session de Mathias sur Hadoop. Il y a des sessions plus spécifiques sur le sujet. Moi, j'ai envie de vous présenter une vision de ce monde-là et des changements de paradigme d'architecture qu'il y a autour. Bon, pour me présenter rapidement, je m'appelle Olivier Malassie, je bosse dans une boîte qui s'appelle Octo Technologies sur Paris. Donc, à ce titre, en fait, j'ai de grosses activités. J'ai deux tiers de mon temps qui est consacré à faire des missions, je fais des clients. Et j'ai un tiers de mon temps qui est consacré à ce qu'on appelle le nom d'interne ARD, c'est-à-dire, quels sont les technos sur lesquels il faut qu'on soit demain, parce qu'on a envie, parce qu'elles sont porteuses, parce qu'on sent qu'il y a moyen de s'amuser sur ces technos-là. Et en plus de ça, je m'occupe du DoHQL User Group à Paris, qui est en fait équivalent du Java User Group. Donc, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent à peu près tous les mois. Je n'arrive pas à faire un timing mensuel, mais à peu près tous les mois, et qui discutent de stockage distribué, des grilles de données, des grilles de données, etc. Donc, je vous l'ai déjà un peu dit, l'objectif de cette présentation, on a eu l'heure, l'objectif de cette présentation, c'est de vous proposer une vision un petit peu synthétique du monde d'InnoSQL et un petit peu des grilles de données. On va en parler un petit peu, vous fournir un premier guide de lecture, et il y a des sessions dans la journée qui s'attarderont un petit peu plus sur les outils. Je commence par un peu de l'histoire. Mon toque, j'étais fan d'histoire à l'école, c'était loin d'être le cas, mais il y a 40 ans, c'était le même frère, et le bon vieux fichier séquence à l'indexé, donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui l'ont connu. Moi, j'en croise pas mal en mission, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que... Enfin, voilà, tous les assureurs, quasiment tous les banquiers, enfin, soit front office, mais dès qu'on se rapproche du back office, enfin, à peu près tous les LCI que moi, j'ai été amené à croiser, ont un mainframe, et le cœur métier est dans le mainframe, c'est comme ça aujourd'hui, est-ce que c'est un problème ? Je ne sais pas, mais ça a commencé par ça, le fichier DLA, fichier séquence à l'indexé, et globalement, ce n'était pas du tout le relationnel, c'était plutôt, on peut imaginer ça comme du clé-valeur, avec la possibilité de poser des index sur certains attributs des valeurs, et être capable de faire des selects simples, c'est-à-dire where, mon attribut, et il y a celle-valeur, etc., etc. Et en 1970, à peu près, premier système relationnel, qui s'appelait système R, donc pareil, si vous tapez système R sur Internet, vous aurez une tonne de références et de bibliographies, et en fait, c'est le prototype d'à peu près tous les systèmes relationnels qu'on connaît aujourd'hui, notamment des B2, je trouve, qui est encore en prod derrière les mainframes, et ça a été construit autour de 5 gènes principaux, il y en a certainement d'autres, mais moi j'en ai retenu 5, le premier, c'est évidemment la structuration forte du modèle, c'est-à-dire normaliser les données, être capable de créer des relations entre les données, être capable de mettre des contraintes, de l'éviter entre les données. Le deuxième élément fondateur, c'est le langage SQL, donc ça on manipule tous tous les jours, mais être capable en fait de requêter et de traverser ces données. C'est des systèmes qui ont été construits, alors j'ai noté disk-based, c'est-à-dire qui ont été construits pour travailler avec le disque, il y a une raison à ça, c'est que, alors moi j'ai fait un peu de, j'étais fouillé dans les stats, mais en 1970, on avait globalement des RAM qui dépassaient pas le méga, aujourd'hui on a des RAM, enfin, vous verrez un petit peu pourquoi je vous parle de ça dans la fin de la présentation, mais aujourd'hui on a des RAM qui sont 10Go, on a des serveurs qui attiennent facilement le Tera, donc voilà, il y a aussi eu des changements en termes d'infrastructures, mais à l'époque, on est obligé de travailler avec le disque, parce que tout stocker en mémoire, c'était pas possible, c'est des systèmes qui ont travaillé en fait à l'optimisation, qui ont pris en fait comme contrainte d'optimiser l'organisation de la donnée, d'où le relationnel, éviter la normalisation, éviter de redonder les données, en vue d'optimiser le stockage. Là pareil, j'ai fait un peu de recherche, il faut se rappeler qu'en 1970, un gigas à côté, de mémoire, c'était 100 000 dollars, et aujourd'hui, un gigas, ça coûte 10 cents. Donc l'enjeu en fait de ne pas redonder la donnée était primordial à l'époque, il est peut-être bon aujourd'hui, à voir, je ne dis pas que c'est gratuit, mais ça coûte quand même moins cher. Et puis ce qui est venu un petit peu après, c'était en fait, il y a eu un tout un, notamment pour la tolérance à la panne et la reprise sur heure, le dernier gène, c'est un système de backup, c'est-à-dire la capacité de prendre la base, de la back-uper dans l'affichier, et puis éventuellement de la reprendre avec toutes les problématiques de temps d'indiponibilité qu'on connaît avec ces mécanismes-là. Et un petit peu plus tard, vers 2000 en fait, il y a trois principaux acteurs qui ont commencé à taper les limites et à rentrer sur d'autres terrains de jeu. Alors il y a deux gros acteurs du web que vous connaissez tous, qui sont Amazon et Google, avec des objectifs assez simples. Alors à Google, leur objectif, c'est stocker et rechercher dans le web en temps réel. Donc globalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils stockent le web, ils l'indexent, ils vous fournissent une API dessus pour rechercher dedans. Et Amazon, c'était vendre la plus grande variété d'articles et être tout le temps disponible. Ce qui est sous-tendu derrière, c'est que globalement, Google est plutôt orienté lecture, Amazon est très orienté écriture, on va en reparler. Et il y a également un troisième type d'acteurs qui sont les marchés financiers, notamment tout ce qui tourne autour du front office sur les marchés financiers, qui eux, sont dans une course à la latence perpétuelle. En fait, il y a plein de mécanismes sur les front office qui permettent de... Enfin, tout ce qui est trading automatique, de prendre des décisions d'achat-vente automatiquement. Et en fait, les mecs sont dans une course perpétuelle à la latence. Ils cherchent à descendre en dessous de la demi-seconde. Aujourd'hui, ils cherchent à taper la nanoseconde en termes de temps de réponse. Et donc voilà, la base de données relationnelles ne marchait plus. Et ils ont développé... Alors, eux ont développé des solutions plutôt orientées à ta grille, et mon OSQ est plutôt des acteurs du web. On va vous situer le truc. Donc voilà, les enjeux qu'ils ont vus adresser à l'époque, c'était plus de disponibilité des systèmes. C'est vrai pour les banques, c'est vrai pour le web. Une banque, vous êtes multi-platformes, donc vous avez la problématique de... Ce qu'ils appellent le Follow the Sun, donc de Tokyo, de Paris et de New York, donc avec les problématiques de cuiseaux horaires, les plateformes doivent être disponibles quasiment 24-7. Le web, c'est du 24-7. Amazon, ça doit être 40 minutes d'indisponibilité par an. Google, c'est pareil, un truc comme ça. Du coup, la problématique de zéro downtime, c'est-à-dire la corruption de service, en fait, devient hyper importante, et les contraintes du schéma deviennent assez difficiles à assumer. Donc, c'est aussi des choses contre lesquelles ils ont... Enfin, la dynamicité, enfin, quelque chose de dynamique vis-à-vis du schéma, c'est des choses sur lesquelles ils ont travaillé. Tolérance à des niveaux de panne de plus en plus importants. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis 1970, nos architectures ont évolué. À l'époque, on gérait les niveaux de panne sur un process. Après, on a commencé à redonder le process. Après, on a commencé à mitiger des risques de panne sur des serveurs. Donc, on avait un serveur netif, un serveur en passif, on s'est basculé de l'un à l'autre. Aujourd'hui, et eux le font, et en fait, la plupart des systèmes d'information le font, on mitige des risques sur la perte d'un site. Si je perds un datacenter, il faut que je continue à être disponible. Et ça, finalement, ça coûte cher. Et ce qui est intéressant, quand on travaille un peu sur cette gestion du risque, c'est qu'il ne faut pas que le coût qu'on va... Enfin, l'investissement qu'on va faire pour mitiger le risque soit supérieur au coût avéré du risque. Sinon, on a perdu quelque chose. Si mitiger un risque, ça me coûte 100 en termes d'architecture et d'infrastructure. Et que si le risque est avéré, ça me coûte 10. Ça ne sert à rien de mitiger le risque. Le risque vaut mieux accepter le cas. Donc, il y a cet enjeu de coût qui est latent derrière la mitigation du risque, notamment dans des enjeux multiplicités. Ils avaient une volonté, en fait, de simplifier le capacity planning et simplifier l'administration des clusters. Alors, il y a deux choses qui sont derrière. C'est d'absorber les saisonnalités. En fait, tous les sites web, tous les systèmes globalement des saisonnalités, chez un assureur, c'est globalement décembre-envie. Décembre parce que c'est la consultation des gains sur l'assurance-vie. C'est un peu ça. Et janvier parce que c'est de nouveau les arbitrages. Donc, il y a la saisonnalité qui est annuelle chez les assureurs. Pour les acteurs du web, et en particulier Google et Amazon, l'enjeu, c'était la scalabilité, c'est-à-dire, et notamment scalabilité horizontale, être capable de trouver des solutions qui permettent d'absorber des évolutions qui sont, je ne sais pas si elles étaient prévues à l'époque, mais qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, puis des enjeux de débit-latence, on en a parlé un petit peu. Donc, débit, c'est comment faire en sorte d'absorber le flux de requêtes qu'ils ont. Et la latence, c'est très vrai pour l'affinement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est sortir du disque, en fait, pour obtenir des temps de réponse qui sont meilleurs que ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin, qu'on sait faire avec des solutions basées sur le disque. Et au niveau infrastructure, en fait, on va vers... En fait, ils ont fait des études, ça, c'est une étude assez récente, je les ai chopées dans un papier de Google. Et en fait, ils ont développé des infrastructures, alors, avec les enjeux principaux, ils ont été vers ce qu'on appelle du commodities. Donc là où le mainframe est un gros système centralisé, eux ont carrément changé de modèle, et se relède vers du commodities, alors il y a différentes raisons à ça. Le premier, c'est globalement le coût unitaire de la transaction. En fait, ce que démontre cette étude, c'est qu'ils ont fait un benchmark sur une application, des applications déployées sur... Alors, je crois que le serveur, c'est un super don, enfin, peu importe, c'est un truc qui coûte 15 millions de dollars, de l'ordre de prix à peu près, et un cluster de pizza boss, plutôt des PC à 4 000 $. Et en fait, ils se sont rendu compte que, d'un côté, la transaction... Alors, c'est le... Le transaction parmi les plus... D'un côté, ça me coûtait 2,93 $, de l'autre côté, ça me coûtait 70 cents. Donc voilà, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, même s'il faut plus de pizza boss, le coût de la transaction me coûte moins cher. Donc, ils ont été là-dessus. Et aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, c'était déjà un problème, mais aujourd'hui, on est en train de commencer à le traiter. Ils vont même encore plus loin. C'est-à-dire que, quand on regarde les coûts dans un data center, on se rend compte que la moitié des coûts sont liés à l'énergie électrique, donc pour alimenter les PC, pour alimenter la clim. Clim qui sert à refroidir la chaleur dégagée par les machines. Et en fait, ils cherchent aujourd'hui à optimiser le travail effectué par serveur, par joule dégagée. Et les architectures informatiques qui sont derrière, les infrastructures informatiques qui sont derrière, vont encore vers plus de commodities. Donc, on est vraiment dans des... Du coup, on est vraiment dans des systèmes qui vont être distribués, parce que l'infrastructure qui sous-tend ces systèmes-là, c'est une succession de PC comme ça. Pizza box. Donc, en synthèse, ces trois acteurs-là, des enjeux communs, performance, disponibilité, résilience, scalabilité horizontale. Donc, scalabilité horizontale, c'est des commodities dont on vient de parler. Des enjeux un petit peu différents. La banque, course à la latence. Amazon, débit en écriture. Et tolérance à la panne, en écriture. Et Google, c'était agrégé des gros volumes de données. On voit les gros enjeux. Et ça, ça a donné lieu, en fait, à trois grandes typologies de solutions. Ce qu'on appelle les rigues de données. Donc là, là-dedans, vous pourrez retrouver... Vous vous donnez des noms. Vous pourrez retrouver des Genfire, des Gigaspaces. Côté JBoss, il y a une film in-span. Donc voilà, des rigues de données. En fait, Dynamo, eux, ont donné lieu à une implémentation... Pardon. Amazon, ont créé une implémentation interne qui s'appelle Dynamo. Pareil, vous trouverez une littérature hyper riche là-dessus. Et Google, eux, ont créé BitTable et... Et ont beaucoup travaillé avec l'algorithme à produce. Et ça, en fait, ça a fait des petits. Et NoSQL, aujourd'hui, c'est tout ça. Alors, je n'ai pas mis mes règles de données, mais globalement, si je fais ça, qu'on peut les mettre à un petit peu avec le métier à valeur. Mais aujourd'hui, l'écosystème NoSQL, c'est ses principales solutions-là. Donc, je n'ai pas été exhaustif. Et un bon moyen de les classer, en tout cas pour nous, côté développement, côté études, c'est finalement de les classer par rapport à la modélisation de la donnée qu'on peut faire avec. Bon, le premier type le plus simple, c'est ce qu'on appelle les bases de données graphes. Donc là, vous imaginez un graphe, des objets, des nœuds, par contre. Ces nœuds ont des propriétés, ces nœuds sont liés par des relations qui peuvent être mises ou bidirectionnelles. Ces relations peuvent porter des propriétés. Et vous avez des algos qui sont optimisés pour requêter à travers le barf, en fait. Donc ça, c'est le premier type. Je ne veux pas en reparler après, parce que ce n'est pas forcément le plus... Je ne sais pas que ce n'est pas intéressant, je pense qu'il y a plein de trucs à faire avec, parce que c'est super riche en termes de modélisation, mais ce n'est pas forcément le plus... De l'autre côté, il y a les bases orientées de documents. Donc on parle beaucoup de MongoDB en ce moment. Globalement, c'est génial. Je pense que c'est génial pour faire du CMS, pour faire des catalogues produits, voilà, pour faire des requêtes simples. Et au centre, vous avez les deux modèles, dont on vous a parlé tout à l'heure. Hadoop, qui est finalement la clone open source du modèle Google, donc de BitTable et MapReduce. On va zoomer un petit peu dessus. Et en haut, les clones, il y en a plusieurs, les clones du modèle Dynamo. Et là, vous retrouvez du Cassandra, vous retrouvez du Cassandra, vous retrouvez du Riac, vous retrouvez du Voldemort, qui a été open sourcé par LinkedIn. Et ce qui est intéressant, quand on regarde ces solutions-là, c'est un marché open source. Alors moi, j'appelle open source pro, c'est-à-dire que c'est un peu comme les serveurs d'application aujourd'hui. Tom 4, c'est open source, d'accord ? Vous avez spring source derrière. C'est plus le Tom 4 qu'on a connu il y a huit ans, où c'était des énervés qui faisaient ça dans leur coin la nuit. Il y a quand même des structures derrière, il y a la possibilité de monter des partenariats. Et ça, mine de rien, pour faire rentrer ces solutions-là dans les entreprises, c'est pas anodin. Et c'est aussi un marché as-the-service, donc c'est la mode du cloud. On parle beaucoup, enfin, même il y a trois semaines, on a parlé beaucoup d'Amazon Web Services, avec leur panne. Donc voilà, par exemple, Amazon Simple DB, pour rester chez Amazon Web Services, ou Amazon S3, sont des solutions qui sont, en termes d'implémentation, je pense que c'est légèrement différent, mais qui reprennent certains de ces principes-là, qui sont disponibles as-the-service. Donc vous avez, je ne sais pas, une interface HTTP pour S3, une interface, donc voilà, ce type de... Du coup, la partie administration n'est plus à votre charge. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Il y a ce qu'il faut voir, ah oui, je ne l'ai pas noté, ce qu'il faut voir aussi, c'est VMware, par exemple, avec Cloud Foundry, on va essayer de fournir, je pense, des solutions as-the-service à base de Genfire. Donc voilà, c'est vraiment un marché où les gros acteurs, VMware pour moi, c'est un gros acteur, s'y intéressent et essayent de fournir des solutions. Alors, je ne connais pas bien le monde Microsoft, mais effectivement, il y a des solutions côté Microsoft, avec Microsoft Azure. Donc c'est vrai que la partie de la tête, moi, je suis moins... Et d'ailleurs, Microsoft, enfin, je sais qu'il faut un super travail autour de Java, sur la partie classe, donc je pense que ce n'est pas inintéressant. Donc voilà, donc en fait, dans le reste de la présentation, je vais m'attarder sur deux... Enfin, je vais vous présenter deux outils, principalement Hadoop, et les principes d'architecture qui sont les réalités valeurs. Alors, Hadoop, je ne sais pas ce qu'au fond, vous voulez dire quelque chose. En fait, quand on parle d'Hadoop, on parle d'une stack qui est assez complexe, qui est composée de... Alors, bon an, mal an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sous-projets, ce qui veut dire 8 sous-équipes, ce qui veut dire 8 cycles de vie, potentiellement un petit peu indépendants, ce qui donne lieu à quelques maux de tête quand on cherche les versions compatibles, notamment quand vous avez un file système qui évolue, est-ce que vous voulez l'upgrader, mais est-ce que les autres librairies que vous utilisez sont compatibles. Donc ça, c'est un peu le gros casse-tête avec Hadoop. Et les grandes briques principales sont ce qu'ils appellent le HDFS, donc le Hadoop File System, qui est un file system, un système de fichiers, pardon, distribué. Donc vous imaginez votre système de fichiers Windows, donc plutôt que... En fait, ils ne tombent pas sur un serveur, sur un serveur, ils tombent sur un cluster de serveurs. Vous avez à peu près les mêmes opérations, vous pouvez ajouter un fichier, lire un fichier, mettre de la sécurité sur un fichier, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'élément, fondateur à Hadoop. Et la surcouche d'Hadoop, c'est ce qu'ils appellent la touche Hadoop MapReduce. Je vais expliquer un peu plus en détail ce qui se met derrière. Et globalement, le framework ManReduce et ce socle-là, en fait, c'est un framework de requêtage pour requêter la donnée qui est stockée dans vos fichiers. Donc je vais vous expliquer un peu plus, rentrer un peu plus dans le détail. Entre les deux, vous avez un clone de Bigtable qui s'appelle HBase, qui est une base de données qui va être capable de tourner sur le système HDFS. Et au-dessus de MapReduce, de MapReduce, donc MapReduce, c'est un framework assez bas niveau, il faut écrire du code en Java. En fait, il y a différents DSL qui ont été développés pour simplifier l'accès à MapReduce. Il y en a deux que je regarde, il y en a plus de deux en fait, mais il y en a deux que je regarde, enfin, que j'apprécie. Il y a Pig, je ne sais plus qui l'a développé, je crois que c'est bien au bout. Peu importe, mais bon, vous avez une espèce de DSL où vous écrivez des... Vous avez un niveau d'abstraction plus élevé par rapport au frère Morkadou. Et il y a Hive qui reprend finalement une sémantique proche de SQL et qui va être capable de compiler les requêtes de type SQL que vous écrivez, générez le job MapReduce qui va derrière, l'exécuter et vous renvoyez un résultat. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez une population qui connaît assez bien SQL. Alors, ce n'est pas exactement SQL, mais vous êtes capable de faire un Selectware avec des joins, ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils offrent un Brave Norge d'ABC. Du coup, c'est assez facile de l'intégrer dans du code Java. Donc ça, c'est une première partie d'Asnac. Et là, il y a une autre partie de la stack. il y a un type de l'écosystème autour d'Ado. Il y a pas mal de petites briques. Donc, je vous donne des noms. Flume, Shockware, et Scribe, qui sont l'équivalent d'un syslog, en fait, ou d'un syslog ng. Donc, ils sont des petits démons que vous pouvez installer sur des serveurs, en fait, et qui vont permettre d'alimenter le HDFS. Vous allez pousser, en fait, des messages dans ces solutions-là. Et puis, ça va être poussé de fil en aiguille et écrit dans des fichiers à la fin dans le HDFS. c'est vraiment collecter de la donnée. Ce qui est intéressant dans ces systèmes-là, c'est qu'ils intègrent aussi des mécanismes de tolérance à la panne et de reprise sur erreur. C'est-à-dire que vous allez être capable de pousser des messages dans un agent. Lui, il va avoir un rôle de reprodcaster ses messages sur le HDFS. Si le réseau est coupé, il va les temporiser. Il va gérer automatiquement la reprise sur erreur. Après, il y a des détails d'implémentation qui font que c'est un petit peu différent d'un outil à l'autre, mais globalement, c'est le job de ces outils-là. Il y a Scoop. Alors, Scoop, c'est très intéressant parce qu'il y a des sujets avec Hadoop. En fait, c'est un peu le même sujet que OLTP et donc transnationnel et décisionnel. C'est-à-dire que j'ai des bases qui sont dédiées transnationnelles et ces bases-là, en général, je mets un ETL derrière pour exporter les données et les remonter dans le système décisionnel. Hadoop, en fait, c'est un équipe où un des premiers cas d'usage, c'est des caisses d'usage décisionnel. Et en fait, on a cette même problématique d'alimentation. Et Scoop, en fait, cherche à intégrer plus facilement le monde relationnel et le monde Hadoop. Donc, en fait, c'est un framework qui va nous permettre de requêter des données ou de faire un dump du monde relationnel. Donc, aujourd'hui, c'est open source. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça ne marche que sur MySQL. Peut-être qu'il y a une version sur Oracle maintenant. Mais de requêter des données dans le monde relationnel et de les insérer sous la forme d'affiché dans votre système distribué. Donc, ça, c'est intéressant. En fait, je trouve ça malin comme outil pour des entreprises qui ont des systèmes relationnels partout et essayer de faire cohabiter les deux noms. Il y a une surcouche qui s'appelle OZI, en fait, qui est une espèce de moteur de workflow pour ordonnancer des jobs imprédures. en fait, quand on parle de Hadoop, potentiellement, on met tout ça derrière toutes ces briques. Donc, c'est assez riche. En fait, je vais zoomer rapidement sur les trois bots de gauche. Donc, le HDFS, système de fichiers distribués, donc, vous l'avez dit, c'est l'équivalent de votre système de fichiers Windows, sauf qu'en fait, derrière, ce truc-là, ça exécute sur plusieurs machines. L'idée de base, en fait, c'est que votre fichier va être découpé en petits morceaux qu'on peut appeler des scoops, qu'on peut appeler ça des spits. Globalement, il va être découpé en plus petits morceaux et chacun de ces morceaux va être stocké physiquement sur une machine qui compose le cluster de votre système de fichiers. On a parlé de commodities tout à l'heure, donc, il faut voir que globalement, en tout cas, pour la partie du stockage pur, c'est des pizza box avec des disques durs de type desktop, donc, on ne parle pas du tout de disques durs type SAN ou même de Benerad. On est vraiment sur des disques autonomes, donc, en fait, pour mitiger le risque, il y a de la réplication qui va se mettre en œuvre et donc, après, ça, par configuration, vous êtes capable de définir le niveau de réplication que vous voulez, mais chacun des petits morceaux qui composent des fichiers, donc chacun des split, en fait, va être répliqué par défaut, c'est trois, sur trois ou plus si vous définissez des machines. Si une des machines tombe en RAD, il y a un espèce d'orchestrateur à tout ça qui va le détecter et qui va être capable de reprendre un petit morceau, de le répliquer pour réatteindre le niveau de réplication de nommer. Donc, en fait, la réplication, elle est assurée par le HDFS. Ce qu'il faut voir, c'est que ça vous coûte N fois le volume de données stockées, N étant le nombre de réplicas, c'est-à-dire que si vous stockez 100 Go, vous les répliquez trois fois, il vous faut 300 Go de disques durs. Globalement. Donc, c'est vrai que le Go coûte 10 cents, mais... Et MapReduce, c'est le langage de requêtage qui est dessus. Alors, il y a trois principes fondateurs pour moi, MapReduce. En fait, il faut imaginer que ces systèmes sont faits pour travailler sur des gros volumes de données. Alors, on parle de fichiers qui font 200, 300, 20 Tera. En fait, l'idée d'AmaPreduce, c'est traiter des volumes de données plus... Enfin, un des premiers principes, c'est revenir... Enfin, réaliser ces traitements sur des volumes de données plus petits. Si vous prenez votre fichier de 100 gigas, il est réparti sur un file system composé de... On va faire 10 machines, c'est plus simple. Si je le fais un petit peu à la SERP, vous aurez... Ce fichier, il sera splité en... Pardon. Vous prenez un fichier de 100 gigas, vous lui affectez... En faisant simple, ce fichier, il va être réparti sur les 10 machines, vous aurez 10 fois 10 gigas sur les 10 machines. Et en fait, ce que va vouloir faire un MapReduce, c'est que plutôt que de traiter de façon... en une base le fichier de 100 gigas, en fait, il va traiter 10 fois 10 fichiers de 10 gigas. On va être unitairement, le traitement est plus petit puisqu'on est revenu à un volume de données qui est plus petit. Premier principe. Deuxième principe, c'est comment on est en environnement distribué, c'est facile. On est capable de paralléliser ces petits traitements unitaires. c'est-à-dire que mes 10 traitements unitaires sur chacun des 10 gigas, je suis capable de les faire en parallèle plutôt que de les séquencer. Donc je n'ai qu'aussi gagné en temps de réponse. Et le troisième principe qui, à mon sens, est le plus important. Donc encore une fois, on travaille avec des gros volumes de données. Donc pour travailler avec ces volumes de données-là, j'ai deux options. Enfin, pour travailler avec les données, j'ai deux options. Soit je télésonne la donnée et je la ramène dans l'espace applicatif. Donc si je travaille en Java dans ma JVM. Donc si je veux ramener 100 gigas dans ma JVM, je risque d'avoir quelques petits problèmes. Alors j'ai une autre option. Un petit problème de mémoire et de non-passant. Alors j'ai une autre option, c'est prendre ma tâche, donc mon job ma produce qui fait quelques cas, quelques kilos, et la pousser au plus proche de la donnée. En fait, c'est un peu l'équivalent des Procstock. Vous connaissez dans le système relationnel, il n'y a rien de... Et c'est ce qu'il appelle la colocalisation traitement donnée. C'est-à-dire que plutôt que de ramener la donnée dans l'espace applicatif, je vais prendre le traitement et je vais le pousser au plus proche des données. Donc s'il faut imaginer, c'est que chacune... Donc j'ai un job, ce job va être découpé en tâches. Comme un exemple, je vais rester sur 10 tâches qui vont travailler sur des bouts de fichiers qui font 10 gigas pour simplifier. Et en fait, ces tâches vont être exécutées sur le serveur physique qui contient la donnée. Pour éviter justement de ramener la donnée, consommer de la bande passante. Après, il y a il y a des petites utilités, mais les principes sont là. Allez, je chante. Donc on vient de voir le file system, le framework MapReduce. Et dessus, ce qui est intéressant, c'est... Alors d'habitude, je présente un exemple MapReduce avec un peu de code pour montrer comment c'est fait en Java. Là, je ne l'ai pas fait. je pense que Mathias se le fera cet après-midi. Juste pour vous présenter l'intérêt qu'il y a à faire du PIG, à utiliser un DSL, en fait, si je l'utilise, si je devais développer... Ça, c'est la requête Hive. Donc c'est un équivalent du SQL. Donc là, en fait, j'avais mis des cashflow dans mon fichier, donc des lignes, des lignes de trading, c'est-à-dire le trader John, il a acheté telle action, il a acheté 100 dollars, enfin, il a acheté 100 et la devise, c'était du dollar, etc., etc. Et je voulais faire, en fait, un group buy, globalement, un group buy sur la date. Donc ça, c'est ce que je suis capable de faire avec Hive. Donc on est assez proche de ce qu'on sait faire en SQL. Et ça, il y a un truc génial sous Mac, c'est pour zoomer dans les slides. Je suis sur le niveau. Et ça, c'est... c'est le job MapReduce. Donc c'était toute la partie gauche. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut implémenter une partie Map qui va être l'éclatement du traitement sur chacun des serveurs. Et après, il va falloir implémenter une partie Reduce qui est... qui finalement va récupérer chacun des... le résultat de chacune des petites tâches unitaires. Donc les 10 petites tâches unitaires qui ont travaillé sur les 10 gigas. Ça, ça va donner une synthèse. et mon Reduce, en fait, va faire la synthèse de ces synthèses-là pour donner un résultat final. Donc ça, c'est la partie Reduce. Donc en termes de... Alors c'est pas non plus mortel avec personne. On rentre dans le fan de l'or, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que... ça, ça va demander une petite expertise à double. Ça, ça va demander de connaître un petit peu SQL et les différences, enfin, les différences de langage qu'il peut y avoir entre Hive et le DSL fourni par Hive et SQL, on en parle. Est-ce que vous avez des questions sur Hadoop ? Est-ce qu'on attend la fin ? Est-ce que je vous ai assommé ? Est-ce que je vous ai assommé ? Est-ce que je vous ai assommé ? Est-ce que je vous rappelle ? Google à gauche, pardon, Amazon au milieu et les marchés financiers sur la droite. Globalement, grilles de données et modèle Amazon, alors il y a des détails d'implémentation comme toujours l'enfer et dans le détail, mais c'est un peu les mêmes principes qui sont... qui sous-tendent tout ça. et en fait, Amazon avait un enjeu un petit peu différent de Google. Google, lui, ce qu'on a vu avec Hadoop et Google, c'était analyser de la donnée, faire des agrégats sur des gros volumes de données en des temps assez courts. Amazon, eux, c'est disponibilité en écriture et en fait, l'objectif est simple, c'est être tout le temps en mesure d'accepter un achat, donc le checkout, quand vous allez sur Amazon.com. Quelle que soit la panne, en fait, quelle que soit la panne, c'est notamment si je perds un tout ou partout dans le data-sumpteur avec les problématiques de coût dont on a parlé tout à l'heure. Donc en fait, alors ça, je l'ai tiré d'une presse du FITI au Amazon, en fait, ils expliquent que globalement, leur process, c'est un macro-process, je pense qu'il y a plein de bétanes, mais globalement, leur process se décompose comme ça. Il y a la sélection des articles, il y a le remplissage du caddie, il y a le check-up, le paiement et puis toute la logistique derrière, c'est-à-dire, enfin, la gestion de la commande, peut-être la gestion des stocks et compagnie. Mais en fait, ce qui dit très bien et ça, après ce qui était une révélation de prône, c'est qu'en fait, les enjeux sont différents sur chaque partie du process. Tout ce qui est logistique et gestion de la commande, en fait, les enjeux sont plutôt liés au reporting, au suivi de l'activité, vous êtes plutôt sur du back-office, vous pouvez vous autoriser une période d'indisponibilité. Alors, je pense que vous l'envolvez, il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps, mais voilà, globalement, vous n'avez pas cet enjeu de disponibilité que vous avez sur le front. Et à l'inverse, sur la partie web service, donc, site web, pardon, Amazon.com, là, vous avez cet enjeu de disponibilité en écriture et de tolérance à la panne. Et en fait, ici, globalement, le modèle relationnel est adapté. Ici, le modèle relationnel n'est pas adapté. et en fait, les solutions dont on va parler maintenant sont faites pour adresser ces enjeux-là et pas du tout ces enjeux-là. Pourquoi ça a été une révélation ? J'ai déjà un peu, mais ça fait un peu plus de deux ans que je bosse sur ces sujets-là. Ça fait un peu plus de dix ans que je travaille. En fait, je crois que je ne m'étais jamais posé la question de quels sont les enjeux de disponibilité par rapport à ma donnée, par rapport à mes typologies de données, ce genre de choses. Et en fait, je trouve que cet exemple-là explique très bien ce sujet. Donc en fait, ils ont développé Dynamo qui est parti sur des gènes complètement différents de ce que je vous ai montré au début de la son relationnel. Alors eux, ils ont cherché un modèle élastique, un système élastique. Donc l'élastique, c'est pareil, c'est un peu le buzzword dans ce moment avec le cloud, mais il faut le voir sous deux aspects. Il faut le voir sous la souplesse du schéma. C'est-à-dire qu'Amazon.com, ça vend des vives, des cd, des pantalons, des vices. En aux Etats-Unis, on n'en est pas en France, mais aux Etats-Unis, ça vend des vices. Alors comment je fais ? Enfin, je pense qu'ils avaient une problématique de comment je fais un caddie virtuel générique qui est capable de gérer tout ça. Parce qu'en relationnel, on peut faire des bons modèles génériques, mais on a envie d'avoir deux, trois points de performance. Et sous la place de l'infrastructure, c'est-à-dire pareil, absorber les sonalités et être capable de scaler. Alors là, l'enjeu scalabilité, ce n'est pas forcément pour nos informations à nous, mais eux avaient cette problématique-là. Un modèle tolérant à la panne, donc réplication des données entre les serveurs. Et un mode master-master, c'est-à-dire que là où le relationnel aujourd'hui vous offre un mode master-slave, alors pour faire simple, le master va être capable d'accepter les requêtes d'écriture-lecture, le slave va être capable d'accepter les requêtes de lecture uniquement. Ça, c'est pour poser un petit peu la terminologie. Eux, on développe un système qui est master-master, c'est-à-dire que n'importe quel nœud du cluster est capable d'accepter n'importe quelle requête d'écriture. On va le débloquer tout à l'heure, ça va poser deux-trois problématiques sur la gestion des conflits. Et c'est un modèle, donc on reste sur la disponibilité. En fait, c'est un modèle qui va privilégier la disponibilité et qui va en fait trouver comme compromis le C de l'acide, c'est-à-dire la cohérence de la donnée. Et en fait, c'est ça qu'ils vont relâcher au profit de la disponibilité. Et globalement, c'est un modèle clé-valeur, donc la meilleure image que j'ai trouvée, c'est une HMAP distribuée, donc je pense qu'il y a beaucoup de JavaX dans la salle. Vous prenez java.util.map, on a l'API et la façon de modéliser la donnée, c'est ça. Globalement, vous avez, après ça dépend des outils, ça est en train d'évoluer, mais de base, c'est ça. Donc c'est vraiment une modélisation assez contraignante en termes d'API, vous pouvez faire get, put, delete. Comme un cache. Hein ? Comme un cache. Comme un cache. Comme un cache. C'est vraiment une HMAP, sauf que la vie est distribuée. En fait, j'en parle juste après, c'est un petit peu en train d'évoluer. Et à partir du moment où vous avez du clé-valeur, vous allez être capable de partitionner, donc en fait, d'associer des couples clé-valeur sur la base de la clé. En fait, après il y a l'algo qui s'appelle Consistent H1, peu importe. Je pense que Mickaël en parlera cet après-midi dans Cassandra. En fait, l'idée, c'est de dire, vous avez, je ne sais pas, 100 000 enregistrements à stocker, vous avez un cluster de 10 serveurs, globalement, vous allez essayer de répartir uniformément vos données sur ces 10 serveurs et en fait, chacun des serveurs va être responsable d'un dixième de la donnée. De 10 000 lignes. C'est ça, particulièrement en fait. Ce qui permet aussi de distribuer, enfin, pas de manière forcément uniforme, mais ce qui permet aussi de distribuer la charge. Alors, HMAP distribuer, ça n'a pas sur le requettage. ce que je vous dis là dépend des solutions de mémoire, ce n'est pas vrai pour Voldemort et pour, je crois que ce n'est pas vrai pour Bugac, il faudrait vérifier. Donc, globalement, l'API, c'est du PUT, du GET et du Git. Aujourd'hui, ce qui est en train d'apparaître, notamment sur Cassandra et par contre, c'est vrai sur les grilles de données, ça, c'est un équivalent du SQL ou du HQL, donc du Hibernate Query Language, donc vous allez être capable de faire des selects assez simples sur des attributs qui composent la valeur du couple clé-valeurs. Et si ça ne suffit pas, l'algorithme qui va vous permettre de réaliser des requêtes, c'est Malpribus. Donc là, vous retombez dans les paradigmes qu'on a évoqués tout à l'heure, sachant que ce n'est pas forcément les mêmes, enfin, ce n'est pas du tout les mêmes API, c'est les mêmes principes mais ce n'est pas les mêmes API, donc le job que vous aurez développé sur Hadoop, il ne faut pas imaginer le faire tourner sur Jamfire ou Giga Spaces. Alors, il y a Cohérence, il y a Cassandra qui a sorti au-dessus de leur cluster une intégration avec Hadoop donc sur la partie de Cassandra, c'est en train de se consolider un petit peu le marché et sur la partie de Cassandra, vous allez être capable d'exécuter un job Hadoop sur un stockage Cassandra et donc un stockage HDFS file system. Bon, voilà. Ce qui est impactant aussi pour nos développeurs, c'est la perte de l'atomicité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la donnée, elle est partitionnée, la structure, elle est élastique donc en fait, vous ne savez pas. Alors, la donnée est partitionnée, donc imaginez, vous avez à l'instant T, vous avez 10 serveurs, votre donnée est répartie sur les 10 serveurs. L'infrastructure est élastique donc à T plus 1, vous pouvez avoir 12 serveurs. Si vous rajoutez 2 serveurs dans votre infrastructure, ça veut dire que la répartition de la donnée de partitionnement a changé et en fait, ça, ça vous, globalement, ça vous empêche d'être atomique, en tout cas, sur plus d'une partition puisque vous êtes incapable de savoir si entre T, enfin, l'update que vous faites entre T, l'update que vous faites à T ou l'update que vous faites à T plus 1, est-ce qu'il est monopartition ou est-ce qu'il est multipartition et dans ce cas-là, tout fasse commit en fait. Donc en fait, concrètement, vous perdez la tonicité, ce qui nous ramène en fait au fichier DL1 du tout début, d'avant 41 et du mainframe où en fait, on modélise la donnée en fonction des pattes d'accès et plus en fonction et plus en fonction d'une conceptualisation des modèles métiers faits par Meurise et des relations qu'on veut avoir indépendamment du requêtage qui va être fait dessus, ce qui était le mouvement, enfin, le relationnel. Alors là, en fait, vous allez modéliser la donnée pour prendre en compte ces contraintes-là. Alors, ce que vous gagnez, c'est la dispo, la scalabilité, la sistécité, machin, machin. mais sur la modélisation de la donnée et la gestion de l'atomicité, il faut y réfléchir. Alors après, sur la gestion de l'atomicité, suivant les solutions, c'est plus ou moins fin. Les grilles de données vous garantissent l'atomicité sur une partition. Les solutions clé-valeurs type Voldemort, Cassandra, en fait, vous garantissent l'atomicité sur un enregistrement. Donc, c'est pas atomique. Pour faire simple. Et pour bosser avec ce... il y a pas mal de patterns autour de domaines driven design et moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup. En fait, pour travailler sur la modélisation de la donnée pour prendre en compte ces problématiques d'atomicité et c'est notamment event sourcing. Et en fait, event sourcing pose la question globalement de est-ce que que je veux avoir une vision stock parce que je veux avoir une vision mouvement de mes données. C'est le premier moment pseudo-technique de la presse. Donc, réveillez-vous si vous en dormez. En fait, alors, une base de données relationnelle, aujourd'hui, ça marche de la façon suivante. J'ai globalement un commit log ou un ridulog comme vous voulez, mais j'ai un truc qui écrit les écritures que je fais. Donc, à chaque fois que je fais un commit, j'ai une ligne qui dit c'est telle opération qui a été fait. Donc, il a fait update user where it's equal machin. Et ça, ça met à jour en fait une table de données. Et en fait, cette table de données, elle n'est pas, comment dire, à des fins d'optimisation, cette table de données-là, elle n'est pas persistée, en tout cas tout de suite, sur le disque. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des snapshots, il y a un mécanisme de snapshots qui est créé. Et du coup, vous êtes capable de, dans le ridulog, en fait, il dit, ben là, ça, cette étape, enfin, ce, ce, cette ligne, elle a bien été mis dans la vision stock de la base de données et ça, ça a été persisté sur le disque. Par contre, les cinq dernières qui manquent, ça n'a pas été encore mis dans la vision stock et quand vous reprenez, en fait, vous reprenez du dernier snapshot et vous rejouez les événements qui vous ramènent au dernier état connu de la base de données. En fait, une base de données, ça fonctionne globalement comme ça. Je pense que les puristes vont m'assassiner, mais globalement, je vais le faire comme ça. Et en fait, les 20 sourcils, ça reprend ce principe-là, c'est-à-dire que, d'un côté, vous allez avoir un fichier d'événement qui est la liste de mouvements. Je ne sais pas, alors si, le meilleur exemple, c'est le caddie virtuel. Il y a deux façons de voir un caddie virtuel. Soit j'ai une vision stock, c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, le père Malassi, à l'instant T, dans son caddie, il a deux bouquins et un t-shirt jaune. Voilà. Ça, c'est une vision stock. Soit j'ai la liste des mouvements, c'est-à-dire que je sais que le père Malassi, il a rajouté deux bouquins, il a acheté trois dix, il les a enlevés, il a rajouté un t-shirt, il a changé la couleur du t-shirt. Ça, c'est la vision événement, en fait. Et si vous rejouez les événements, vous arrivez, en fait, à la vision stock. Ça m'a... En fait, l'autre métaphore, c'est la vision comptable. Il y a un bilan comptable et c'est une façon de succession de mouvements qui vous amène à votre nouveau compte. En fait, vous avez une liste d'opération, débit-crédit, vous êtes payé, vous payez vos impôts, ça, ça fait mal, etc., etc. Et en fait, à la fin, vous avez une balance qui vous dit vous êtes en débit, en crédit, et voilà ce qu'il vous reste pour vivre. Globalement, c'est ça la métaphore des même sourcing. Ce qui est intéressant derrière, c'est que ça rejoint la modélisation du processus Amazon. C'est qu'en fait, on peut assez simplement modéliser dans du clé-valeur, en plus, il y a des gens par nature, et on sait assez simplement modéliser dans du clé-valeur une succession d'événements. C'est assez facile, en fait. Après, il faut voir quelle clé on prend, est-ce que la clé c'est user-addy, etc. Mais vous pouvez très bien imaginer que la clé c'est user-addy, donc mal à scie, et que vous rajoutez l'ensemble des mouvements. Donc, ajoutez bouton, achat des vis, animation des vis, changement de couleur du tee-shirt, etc. Donc ça, c'est assez facile de le modéliser dans du clé-valeur. A l'inverse, c'est hyper compliqué à requêter. des petits ajouts qu'ils sont en train de faire dans ces solutions-là. Et en fait, ce que dit l'EvonSourcing, c'est que pour la partie lecture, on a besoin de requêtage. Là aussi, où on a besoin, ce qui est également aussi en relationnel, c'est que le requêtage, quand on a trop de join sur du select, on commence à être embêté en termes de temps de réponse. Du coup, ce que dit, ce que permet aussi l'EvonSourcing, c'est qu'il peut être capable de créer plusieurs visions stock à partir de la même liste d'événements. Si je reprends ma métaphore de la vision comptable, je peux très bien imaginer que je crée une vision stock journalière, une vision stock mensuelle, etc. et la modélisation en fait que je vais avoir sur ces visions stock là sera adaptée au requêtage que je fais en fait. Je ne vous dis pas que ça ne complexifie pas l'architecture, parce que globalement, ça veut dire que là, j'ai de la synchronise, qu'il faut gérer des cas d'erreur, etc. Mais, si vous voulez ou si vous avez besoin d'utiliser ces solutions là, avec les limites qu'elles imposent, je pense que c'est un bon moyen de réfléchir à la modélisation de la banque. Donc voilà, c'est ce que je disais, ici, vous pouvez avoir une source d'événements, une source d'événements, pardon, et vous faites de la collecte. Donc, HMOD distribué, gros collecteur hautement disponible en écriture, vous écrivez des choses dedans. Et là, vous avez des, une manière asynchrone, après je vous laisse voir si c'est dans la même JVM, si c'est un mom, après c'est l'architecture qui vous donnera le niveau d'implément, à quel niveau vous implémentez ce matin de là, mais pour écrire des visions stock avec des représentations qui sont adaptées aux usages, du relationnel si vous en avez besoin, avec la modélisation qui est adaptée, vous pouvez imaginer mettre du graphe où vous avez besoin. Donc je pense que ça ouvre, ça prend aussi. quittez. ça c'est le deuxième moment technique, il y a un 3D moment technique, ça c'est le deuxième. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ces solutions là faisaient des compromis et que ce qu'elles faisaient comme compromis c'était le C2 à cible. Donc en fait, ce qu'elles font, c'est une solution là, c'est relâcher la cohérence, donc voilà, la cohérence au profit du de la disponibilité. Alors il y a un peu de théorie qui est l'attend, qui sous-tend tout ça, c'est le thorne de C4, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Alors c'est un thorne, ça a été démontré, je pense, en 2002. En fait, ce théorème dit, en fait, une donnée qui est distribuée, enfin une donnée peut avoir à trois propriétés. Elle peut être cohérente, ça veut dire que tous les nœuds du système vont proposer la même valeur de la donnée au même moment. Donc ça, c'est un système relationnel en fait. Quel que soit le client qui accède à votre système relationnel, vous récupérez la dernière version comité, je vais passer au niveau d'isolation. globalement, c'est ça. Le P, c'est la tolérance au partitionnement réseau. Donc il faut imaginer qu'en fait, on est dans des systèmes distribués. Donc en fait, le système de stockage, c'est plus un serveur comme en base une relationnelle, c'est un ensemble de serveurs. En fait, ce que dit la tolérance au partitionnement réseau, c'est que finalement, le système est tout le temps capable de répondre, d'accepter des requêtes, sauf si j'ai une panne totale du réseau. Et ce que dit le A de disponibilité, c'est que la donnée est accessible, c'est-à-dire que quel que soit finalement le serveur que j'accède, je récupère une donnée. Et en fait, ce que démontre ce théorème, je vous avoue, je ne suis pas tapé la démonstration, donc je les crois sur parole, ce que démontre ce théorème, alors, ce que démontre ce théorème, c'est que sur ces trois propriétés, vous ne pouvez en avoir que deux au même instant. Les bases de données relationnelles, en fait, elles sont là, c'est-à-dire que elles ne sont pas partitionnées, elles sont disponibles. Mettez de côté les topologies type master-slave qu'on fait avec la réputation et tout, mais les bases de données relationnelles, elles sont là, donc vous êtes consistant, c'est la cible, vous êtes consistant, et puis quand votre système est là, il répond, il renvoie de la donnée. En fait, les modèles Amazon se sont déplacés sur cet axe-là, donc disponibles et partitionnés, et en fait, le relâchement qu'ils font, c'est donc sur la consistance. Et en fait, il y a un papier, encore une fois, pourquoi Vogel, parce que c'est un de ceux qui ont bossé sur Dynamo à l'époque, donc ce n'est pas le seul, il y a une dizaine de mecs, mais... Et en fait, justement, il réfléchit un peu sur la problématique de cohérence. Et en fait, globalement, dans ce papier, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Aujourd'hui, la cohérence, on travaille dessus du point de vue du serveur, c'est-à-dire que c'est votre serveur qui vous garantit la cohérence. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on pourrait travailler sur la cohérence du point de vue du client. En fait, le système de stockage, globalement, il me reste 10 minutes. Le système de stockage, globalement, il s'en fiche de savoir qu'il y a une version unique qui gère une version unique. En fait, c'est le client qui a besoin de savoir sur quelle version le travail et est-ce qu'il y a des gestions qu'on finit ou pas. En fait, il définit tout un spectre de... Il définit tout un spectre de cohérence. Donc, cohérence forte, ça, c'est ce qu'on connaît en... Ceux avec qui on est à l'aise pour travailler aujourd'hui dans le relationnel. Alors, de l'autre côté du spectre, c'est la cohérence faible. Et là, vous n'avez aucune garantie de récupérer où vous allez accéder à votre serveur, vous allez récupérer une version. Ce qui rejoint un petit peu les niveaux d'isolation dans la site pour que vous relâchez pour que vous descendez les niveaux. Et au milieu du spectre, il y a deux niveaux que je trouve super intéressants qu'ils appellent le Read Your Write. Donc, en fait, c'est l'idée de session. À partir du moment où moi, dans une session, dans une transaction, j'ai travaillé avec une donnée, je suis sûr que le reste de ce traitement-là va s'exécuter avec cette version de la donnée. S'il y a eu des updates entre-temps, donc c'est déjà un premier relâchement, mais ça reste intéressant, je pense. Et le truc génial, c'est ce qu'ils appellent éventuellement, enfin, éventuelle consistency. Alors, éventuelle, c'est un faux ami, donc en fait, c'est finalement, moi, j'ai traduit cohérence à terme, je ne sais pas si ça soit la meilleure traduction possible, mais c'est la garantie que le système va être, au bout d'un certain temps, via les mécanismes de réplication qui sont masqués derrière, va être capable d'avoir une donnée cohérence cohérence sur l'ensemble des serveurs qui constituent le système. C'est la reconstitution à partir des différentes briques qu'il a récupéré peut-être ? Ouais, en fait, j'en parle juste là, je vais essayer d'en parler juste là, si je n'ai pas répondu à ta question, tu me re-ping. Alors, en fait, j'ai essayé des petits ronds bleus, c'est mes petits serveurs. À gauche, c'est consistance faible, donc l'extrême gauche du spectre qu'on a vu tout à l'heure, à droite, c'est consistance forte. Alors, consistance faible, le problème, c'est que, imaginez que ma donnée, on va parler de partitionnement que tout à l'heure, et de réplication, ma donnée, en fait, elle est associée au serveur 2, ça c'est le partitionnement dont on a parlé tout à l'heure, le consistant de la chiffre, ça c'est le troisième moment technique, et en fait, elle est répliquée sur 3 et 4, ça c'est le premier truc. On a dit qu'on était en mode master-master, donc un client qui va écrire la donnée, en fait, il va taper n'importe quel nœud, la requête va le rediriger vers un serveur qui est responsable, dans le cas nominal. Donc là, la requête d'écriture, en fait, en rouge, il va faire un update de la version 2. Donc, malasie, c'était écrit avec un head, l'update, ça va passer avec 2L. Sauf que là, j'ai des replicas, du coup, le client qui va faire une requête de lecture, il faut imaginer que vous avez un peu de répartition de charge devant, en fait, potentiellement, il va arriver sur le dernier serveur responsable de replicas, donc en fait, si, c'est là que le a-terme ou l'éventuel est important, si la requête de lecture se fait avant, et après, ça peut être statistique en fonction du nombre de requêtes qui est faite, etc., mais si la requête de lecture se fait avant, la propagation de la modification, en fait, il va récupérer une donnée inconsistante, c'est un peu le même débat dans un modèle master-slave d'une année relationnelle où je fais de la ségrégation, écriture-lecture sur le style, j'ai le temps de réplication entre les deux, c'est un peu le même débat. donc ça, c'est consistance faible. Consistance forte, à l'inverse, c'est ma requête d'écriture, oui, il faut finir là-dessus, pardon, et à l'inverse, si la lecture se fait après le temps, le temps de propagation, je récupère une donnée consistance forte, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que ma requête d'écriture, en fait, je vais lui demander une consistance forte, donc en fait, la requête d'écriture va être un comité à valider que si l'ensemble des serveurs, donc le répliquer, donc les trois serveurs qui sont responsables de la donnée, à accepter l'écriture. Donc en fait, ma flèche rouge, dans un mode de consistance forte, en fait, elle va taper, en fait, elle va dire, ben voilà, écrit sur le, écrit de manière synchrone, donc l'asynchrone, enfin réplication, mais de manière synchrone, écrit sur deux, trois et quatre. En fait, ma requête d'écriture rouge, elle va être acceptée que si les trois serveurs ont répondu OK, et du coup, la lecture du client, je suis sûr qu'elle est consistante, même si elle arrive, en fait, j'ai plus de fenêtre d'inconsistance, en fait. Et en fait, il y a un protocole, derrière, qui s'appelle le Core-On-Best Protocol, en fait, ce que dit ce protocole, c'est que si j'ai trois serveurs qui gèrent des réplicas de données, en fait, pour être consistant, je n'ai pas besoin d'avoir les trois, j'ai besoin d'avoir, enfin, si j'ai n serveurs qui gèrent des réplicas, je n'ai pas besoin d'avoir les n serveurs qui valident la requête, si j'en ai n plus un sur deux, en fait, c'est un système de vote, en fait. Dès que j'ai la majorité de mes serveurs qui sont capables de valider la requête, c'est bon, je suis consistant. Enfin, ça peut être un... je ne suis pas consistant, je suis... je suis sûr, en fait, de récupérer la dernière version disponible. Et en fait, là, on va roubler un peu les fauteurs de la boule 4. Ce qui est intéressant, c'est que, dans ce modèle-là, je ne suis complètement pas... complètement pas cohérent par mon france, mais j'ai une tolérance à la panne, c'est-à-dire que... En fait, si 4 n'est pas disponible, par exemple, ma requête de lecture va échouer, mais la requête d'écriture va être acceptée parce que c'est 4 qui est indisconnible et 3, ou 2, pardon, il est disponible. A l'inverse, ici, je suis complètement consistant, mais je suis absolument pas tolérant à la partition d'en raison, mais à la panne, globalement, parce que la requête d'écriture va être acceptée que si l'ensemble des serveurs a accepté la réponse. Si 4 n'est indisponible, en fait, la requête d'écriture, elle est non validée. En fait, ce que je trouve intéressant, moi, avec le coran de base protocol, c'est que ça vous permet, en fait, de trouver un compromis en fonction du type de données que vous manipulez entre la cohérence, pardon, je ne suis pas en tout, c'est bon, la cohérence, le temps de réponse et la tolérance à la panne. Bien évidemment, votre temps de réponse, ici, qui va être supérieure à ici, puisqu'il faut aller taper 3 nœuds, vous ne serez pas toujours pas mal. C'est en fond, ce qui, moi, je trouve génial et qui beaucoup, je pense, dépasse le NoSQL, c'est ça, c'est ça, des ajouts d'éléments, vous n'avez pas forcément besoin d'être consistant, il faut juste que ça réponde et que ça soit pris en compte. Typiquement, vous validez votre caddie virtuel, là, vous avez besoin de consistance et en même temps, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est quelque chose qui se construit assez bien. En fait, quand vous ajoutez des éléments, vous voulez que ça aille vite, quand vous validez votre commande, vous avez la caddie incubative et que vous savez que ça va prendre du temps et vous l'acceptez. Donc ça, je trouve ça malin. Vite fait, les grilles de données, globalement, c'est un peu pareil. Alors, les grilles de données, par contre, travaillent en mémoire. Après, elles ont des patterns pour flasher la mémoire sur des disques ou dans des bases données relationnelles derrière. C'est ce qu'on appelle le VRAD behind. Ce qui est intéressant, c'est que NoSQL vient des grands du web, donc vient de besoins très ciblés qu'on a clonés dans l'open source. Et en fait, ce qui est en train d'évoluer aujourd'hui dans le monde NoSQL, quand je casse en Rhin ou des choses comme ça, c'est que finalement, ils rajoutent la capacité de faire des requêtes assez simples, genre Selectware, machin. Donc on parle beaucoup de CQL aujourd'hui dans ce monde-là. Les grilles de données viennent plutôt du monde de la finance, donc du monde dans l'entreprise. Elles ont offert assez vite une API JPA. Donc en fait, je pense que les solutions sont, alors en termes d'implémentation, il y a des différences, mais sur les principes, sont en train de se rapprocher énormément. Ça vient juste de deux mondes différents en fait. Donc c'est vrai que les... Et en plus, le NoSQL vient souvent du marché open source alors que les grilles de données viennent du marché commercial, donc c'est quand même plus riche, c'est plus cher, mais c'est plus riche en termes d'API, etc. Ce qui est intéressant aussi dans les grilles de données que ne sait pas faire les données, les trucs NoSQL, c'est tout ce qui est notification, c'est-à-dire qu'une grille de données, vous avez des API de notification. Typiquement, quand vous faites une mise à jour sur une donnée, vous pouvez avoir des listeners qui sont noticiés de cette mise à jour-là, Pour conclure, c'est un tout nouvel univers, même si ça a finalement 10 ans, parce que ça commence en 2001 globalement. En tout cas, pour le commun des mortels, c'est un tout nouvel univers. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça a challenge 40 années de suprématie de base de données, parce que c'est le seul truc qu'on n'a pas touché dans les systèmes. on a prêté tous les langages, on est passé du COBOL au Java, maintenant il y a Ruby, ce qu'il y a là, ce que vous voulez. On n'avait jamais touché aux bases de données relationnelles, donc peut-être, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera, je ne suis pas demain. Ce que je trouve super intéressant moi en tant qu'architecte, c'est la problématique de la cohérence de la donnée. C'est-à-dire que quand vous expliquez, enfin quand vous allez voir un DSI, vous lui dites mais là, tu as six bases de données qui contiennent la même donnée, c'est impossible d'être cohérent au même moment. En fait, c'est un peu le débat qu'on vient d'avoir sur le problème de CAP. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça challenge la normalisation et la structuration forte du modèle qu'avait amené le relationnel et que ça nous emmène en fait vers des systèmes qui sont, en fait, qui intègrent dans leur, enfin dans leur gène, c'est-à-dire dans la façon dont ils sont développés et dans la façon dont ils ont été conçus, la disponibilité et la résilience en fait. Ça a été développé pour ça alors que la base de données finalement, ça a été un ajout qui a été fait. Après, tout ça pour gérer en fait des niveaux de panne de plus importants, on en a parlé vis-à-vis des multisites machins et l'autre leçon qui est derrière, on a parlé de commodities au début, c'est finalement la résilience à la panne. Elle se fait plus au niveau infrastructure par application de SAN et de multisite machin. Elle se fait au niveau applicatif, donc c'est des JVM en fait, qui vont, c'est les JVM qui vont répliquer en train de la donnée et c'est plus les disques alors B ou SAM qui vont être responsables de ça. Donc on est remonté d'un cran par rapport à ce sujet. Et après demain, parce que c'est pas fini, qu'est-ce qu'on va apparaître ? Alors c'est un peu prospectif ça, mais des solutions qui sont configurables, c'est-à-dire que vous serez capable de déployer monoserveur avec ce que vous savez faire en relation à l'aujourd'hui, donc SQL, ACID, et qui auront cette promesse d'élasticité et d'escalabilité si vous en avez besoin, je vous le souhaite. Ça sera gratuit, ça sera via le relâchement d'ACID et toutes les problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a des solutions qui vont vers plus d'automatisation des mécanismes de réplication et de partitionnement. En fait, il y a un sujet sur le partitionnement, c'est que il y a SQL Fabrics de James Stone qui a sorti une bêta là-dessus. En fait, vous allez être capable de dire par configuration, j'ai un client qui est lié à un contrat et mon client, il a une commune. Client, contrat, c'est des données qui changent, tu me les partitionnes. La commune, c'est de la donnée référentielle, tu me la répliques. Et automatiquement, ça, ça sera pris en compte dans l'espace de stockage. Vu qu'en plus, c'est une grille derrière, il est capable de gérer la notification. Donc, si vous faites une mise à jour de votre donnée référentielle, automatiquement, ça sera mise à jour dans les différents réplicas. Donc, ça, c'est des choses, alors c'est de la bêta encore, mais c'est des choses que je trouve super intéressantes. Et ça, par contre, c'est carrément une question, c'est finalement, est-ce que ce ne sont pas des solutions qui nous emmènent vers le Graal recherche.